Générique ... Bienvenue à tous dans la TV News Week. Voici les titres. Rendez-vous le 5 juillet pour les résultats du BAC. Plus de 6 000 candidats inscrits cette année en Guadeloupe. Des fuites d'eau un peu partout. D'où la secrétaire d'Etat à la transition écologique est venue faire le point sur l'eau. On reparle de redynamiser le Nord Grande Terre. Cette fois, c'est le sous-préfet qui se rend sur place et vous verrez pourquoi. Plus de 10 000 visiteurs au Salon d'art contemporain le week-end dernier. Cela fait 10 ans que ce salon s'est installé chez nous en Guadeloupe. Il faudra attendre le vendredi 5 juillet 8h30 pour connaître les tout premiers résultats du BAC. Cette année, plus de 6 000 élèves sont inscrits pour passer les épreuves. Elles ont commencé lundi. Grégoire Tretmane. Coup d'envoi ce matin d'un marathon d'une semaine. Les futurs bacheliers planchent aujourd'hui sur la philosophie. Et ce matin, il fallait avoir les idées claires. J'ai pris le premier sujet, est-il évident de savoir qui je suis ? J'ai parlé de la vérité, c'est-à-dire que c'est compliqué de savoir qui l'on est. Ce n'est pas toujours évident avec toutes les thèses de tous les philosophes comme Descartes, Nietzsche, Benjamin Constant. Moi, c'était l'expérience, ça s'est bien passé, franchement. Si on a une mauvaise expérience, on va plus se refermer, moins chercher à connaître de nouvelles aventures, de nouvelles sensations. Et sur les expériences, on peut aussi acquérir de nouvelles choses. C'était peut-on désirer contre soi-même ? Alors, j'ai choisi le plan que oui, nous pouvons désirer contre soi-même puisque désirer quelque chose, c'est avoir perdu quelque chose, en fait. J'ai cité Platon, Freud et Baudelaire aussi. Malgré la complexité de cette première épreuve, la confiance est bien présente. Je suis satisfaite de mon travail. La vérité, c'est un sujet que je maîtrisais aussi, donc je pense pouvoir avoir une bonne note. Oui, franchement, dans ma tête, je l'ai déjà. Je suis très confiante. Oui, genre je vise 14, 15. C'est en tout cas tout le mal qu'on leur souhaite. Pour l'instant, il faut rester mobilisé. Le gouvernement dépêche Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État à la transition écologique en Guadeloupe, encore ici ce week-end. Objectif, se préoccuper des problèmes d'eau potable. Cette semaine, des fuites d'eau ont eu lieu au gosier ou encore à Petitbourg. C'est ce que nous explique Marius Mathieu. Une longue, très longue traînée d'eau, sur plusieurs dizaines de mètres, en pleine rue, jusqu'à l'origine de la fuite, repérée ici par des agents de service. Dans ce secteur à Petitbourg, les inondations d'eau potable sont parfois spectaculaires, comme le montre cette image amateur datée du début de semaine. Chez cet homme, témoin quotidien de l'importante fuite d'eau, le sentiment de désespoir est palpable. Cette fuite-là, l'eau coule en permanence depuis le mois de janvier ici. Il n'y a pas qu'une seule endroits que c'est cassé sur la route. Il doit y avoir au moins quatre fuites en espace de 20 à 30 mètres. Il y a une gâchis, vraiment, vraiment une gâchis. Ils en parlent à la télé qu'il y a des coupures d'eau parce qu'il y a des endroits qu'il n'y a pas d'eau en Guadeloupe, etc. Je ne vous cache pas que nous, personnellement, on nous coupe l'eau presque tous les ventredis depuis quelques mois et on nous envoie l'eau tous les lundis. Vous voyez, la fête des Pères est passée sans eau. Il y a beaucoup de gens ici qui se plaignent à ce niveau-là. Je trouve ça dégueulasse de la part. Et puis on paye une facture exébitante, on paye de l'eau très chère ici en Guadeloupe. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment déplorable à ce niveau-là. Déplorable, un sentiment partagé aussi par les voisins. Moi, j'habite là depuis presque dix ans. J'ai connu ça depuis ce temps-là. C'est un heureux hasard que j'ai rencontré ETV sur mon passage parce que c'est un scandale. Et en même temps, on nous dit, faites des économies, il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse. Non mais attends, de qui se moque-t-on ? Fort heureusement pour ces habitants de Petitbourg, des agents de la SIAG, le gestionnaire des eaux de ce secteur, sont sur place depuis ce mercredi matin afin de rétablir l'état des réseaux souterrains. Malgré une demande un peu insistante, aucun n'a souhaité commenter l'affaire. Le sous-préfet était en visite dans le Nord Grande Terre cette semaine. Son objectif, redynamiser la région. Grégoire Toutemane s'est rendu sur place. Redynamiser le Nord Grande Terre, c'est l'objectif de la CANGT. Les aménagements du littoral laissés à l'abandon sont peu à peu remplacés, comme ici à Lens-la-Borde. La collectivité pourra profiter d'un littoral exceptionnel, mais aussi de salariés d'un chantier d'insertion. Ce chantier s'est construit à partir d'une volonté, d'une volonté des collectivités du territoire qui ont souhaité mettre en valeur le territoire et ses richesses. Dans les richesses du territoire, il y a des hommes. Nous avons monté un chantier d'insertion sur lequel nous avons embauché dix personnes qui étaient à la recherche d'un emploi, qui cumulaient des difficultés sociales et professionnelles, qui n'avaient pas travaillé déjà depuis plus de deux ans. Plusieurs sites sont concernés par ce programme. Le parc paysager de Petit Canal, peu à peu transformé en friche, verra sa rénovation débuter d'ici peu. Je crois qu'il y a une ambition touristique sur le Nord Grande Terre, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a également un grand projet autour de l'agroalimentaire. Et donc tout ça contribue à résoudre progressivement les questions d'emploi qui peuvent se poser. Et on voit bien sur ce chantier d'insertion que des personnes qui sont loin de l'emploi peuvent arriver à retrouver une insertion dans la vie professionnelle grâce aussi au développement touristique de leur territoire. Aider les plus fragiles à se former et à retourner vers l'emploi, tout en construisant des zones attractives pour dynamiser l'économie. Par cette stratégie, la collectivité espère diminuer le taux de chômage sur son territoire. ETV a projeté le documentaire « Sur la route des vins » au Sinestar. Un documentaire de Blaise Mandiva. Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voici les précisions de Marius Mathieu. « Sur la route des vins » en Alsace. Un titre de documentaire qui inspire au voyage réalisé par le département enquête de ETV avec un objectif. Faire connaître une région qui a les mêmes valeurs que nous. Nous partageons les mêmes valeurs. Même si nous sommes à 8000 km de la métropole, nous partageons les mêmes valeurs. Ce vivre ensemble dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Je parlais de valeurs de partage, d'échange. C'est de cela que j'ai voulu sublimer dans ce documentaire qui a été présenté ici au public. Plus de 400 personnes sont venues goûter à cet art de vivre. D'abord de la pédagogie à travers la projection du documentaire, avant de passer à la pratique en présence de certains viticulteurs alsaciens et de leurs produits. La passerelle, c'est grâce à mon ami Bernard qui était un passionné de vin et qui a décidé de faire venir ces vins d'Alsace, en Guadeloupe. Et on a commencé il y a une quinzaine d'années. Vingtaine d'années. Moi, je pense que les gens ne connaissent pas encore bien le vin. Mais quand même, il y a déjà des gens qui sont venus nous voir. Il y a des passionnés que Bernard connaît depuis des années. Ce genre de documentaire, ils sont des pionniers en Guadeloupe. On n'avait pas l'habitude d'en voir. Et ce que Blaise Benjiwa a fait est vraiment remarquable de mettre en lumière comme ça les meilleurs vignerons d'Alsace. Surtout, c'est les producteurs qui viennent en Guadeloupe après et qui arrivent à distribuer leurs produits. C'est que du bonheur pour nous. Le bonheur, un thème déjà abordé dans un documentaire de la même équipe. Ce soir, deux fois plus de personnes sont venues à croire que le bouche à oreille a fait son effet. Les soirées de projection ETV ont la cote et ce n'est pas prêt de s'arrêter. On avait déjà produit un premier documentaire sur le bonheur et vous venez de voir le documentaire sur la route des vins d'Alsace. Et troisième documentaire, ce soir au mois d'octobre, nous aurons le monde racisé du cinéma. Et le documentaire qui nous tient vraiment à cœur, nous avons travaillé avec 35 ans d'archives, c'est la vraie histoire du zoo qui sera coproduite avec Canal Plus France. Et c'est un documentaire qui, je pense, va intéresser tous les Guadeloupéens. Sur la route des vins d'Alsace, c'est un documentaire écrit par Blaise Menjiwa à retrouver en multi-rediffusion sur ETV. Un voyage d'essence à ne manquer sous aucun prétexte. Certaines applications aident à manger local et manger des fruits ou des légumes de saison. Camille Riroal a rencontré la créatrice d'une de ces applications lancées en Guadeloupe il y a un an, regardez. L'idée, lui, est venue il y a près de deux ans en métropole et elle l'a suivie jusqu'en Guadeloupe où elle vit aujourd'hui. Marianne a lancé l'application étiquettable sur l'archipel, un véritable outil pour mieux manger en Guadeloupe. Nous, notre objectif, c'est de donner aux consommateurs les bonnes informations pour s'alimenter autrement. Donc, on a les fruits et légumes de saison. Et puis, on vous donne aussi ceux qui sont hors saison, mais qui sont locaux. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le moment. Par exemple, l'avocat, ça ne va pas tarder. Mais là, on n'y est pas encore tout à fait. On a aussi intégré des recettes créoles. On a notamment la tarte tatin à la banane flambée. En ce moment, elle est très bien à faire. Il y a plein de bananes, donc c'est le moment. Et puis, il y a aussi d'autres recettes comme les recettes avec le fruit à pain qui est un légume qu'on oublie quand même souvent. C'est quelque chose qu'on trouve partout, qui est bon, qu'on peut cuisiner de manière très différente, qui est sans gluten. On peut le cuisiner sucré et salé. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en servent. Et c'est bien dommage. Il y a, je dirais, une question éthique derrière aussi d'autonomie. C'est-à-dire que pour qu'un territoire soit autonome, il faut qu'il soit autonome d'un point de vue alimentaire aussi. Et mon souci, c'est de voir la majorité de notre nourriture qui est importée. Ça, ça me peine vraiment. Et je me dis que la Guadeloupe ne peut pas être indépendante au sens éthique du terme, pas forcément légal, mais ne peut pas être indépendante si effectivement on consomme tout importé. Alors qu'on a des ressources locales qui sont déjà, pour certaines, en accès libre, on va dire. C'est le cas du fruit à faim, c'est le cas des mangues. Et pour d'autres, il y a des productions agricoles en Guadeloupe. Voilà, des bonnes productions. Enfin, des œufs, des ovins, il y a des légumes, voilà, il y a tout ça. Donc on n'a pas forcément besoin d'importer tout. Marianne a fait du manger local son combat quotidien. Prochaine étape, développer l'économie circulaire sur le territoire pour à terme en finir avec le gaspillage. Disons déjà que le salon qui s'adresse aux amateurs d'art en Guadeloupe ne cesse de grandir. Il se tenait le week-end dernier et Marius Mathieu était sur place. Pool Art Fair Guadeloupe, un nom anglais pour désigner le salon international d'artistes ouvert du 14 au 16 juin au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. C'est le plus grand événement culturel de l'année sur l'archipel. Alors pour son organisateur, tout doit être parfait dès le vernissage afin de réussir un pari. Le salon a l'ambition de vraiment élargir le cercle des personnes qui aiment l'art contemporain. Pour faire ça, il faut lancer le salon et en essayant d'inviter le maximum de personnes, mais en particulier les gens qui aiment les artistes, qui aiment l'art et qui veulent participer à l'évolution et à l'agrandissement du monde de l'art. L'édition 2019 est celle de tous les records. Près de 200 artistes et exposants internationaux ont fait le déplacement, une opportunité de visibilité unique pour la plupart. C'est pas forcément facile en Guadeloupe d'exprimer son art parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes ou en tout cas de lieux dédiés à la diffusion de l'art. Donc la Poule Art de Fer, c'est vraiment un grand salon mais il manque encore d'événements un petit peu comme la Poule Art de Fer pour pouvoir diffuser les toiles des artistes et pouvoir vraiment donner une visibilité aux artistes et à leurs œuvres. Et des œuvres, il y en a pour tous les yeux, des photos d'Olivier Mouéza à l'art abstrait d'un certain Nelson, déjà exposé à New York. Cette année, le pays à l'honneur est le Canada avec une artiste venue tout droit de cette terre pas si lointaine. C'est un très beau hasard, une très belle collaboration que je fais depuis 5 ans avec le port de Trois-Rivières au Québec parce qu'il y a un Trois-Rivières au Canada, au Québec et puis en fait, c'est l'art d'un 5 à 7 que j'ai pu croiser le port des Caraïbes qui sont venus rencontrer Trois-Rivières et puis on m'a parlé de l'événement et puis ils m'ont chapeauté jusqu'à temps que je m'en vienne pour vivre l'expérience. Ça a pris bon port comme on dit. Ces artistes internationaux semblent avoir trouvé un port d'attache ici pour la 6e année consécutive. Restant dans le domaine artistique avec cette exposition intitulée La langue des émotions, Elodie Soupama nous en dit plus. Désir, ivresse, renaissance, voilà ce que l'on pouvait vivre à travers le langage des émotions de l'artiste peintre Axel Egesip. Un langage qui a su parler aussi bien visuellement qu'en termes d'émotions aux privilégiés conviés à l'avant-première de cette exposition. C'est un artiste jeune et pourtant je trouve que c'est un travail mûr. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle la langue des émotions. Les tableaux me parlent beaucoup et font du bien. On sent qu'il y a une ambivalence entre la lumière et l'obscurité. Donc quand il parle de certaines choses, quand il met en avant une toile avec un poème ou avec un texte, on sent qu'il vit vraiment les choses. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a parlé avec lui et qu'il nous donne son interprétation, les étoiles prennent vie et prennent beaucoup plus d'ampleur et on comprend où est-ce qu'il voulait aller, ce qu'il veut exprimer et donc ça donne pas mal d'émotions. C'est vrai que c'est assez sympathique. Et pour une première, le langage de cet autodidacte semble avoir eu l'effet escompté. Comme j'aime le dire, c'est une histoire un peu d'une vie tout ancière, d'un cycle. Donc il s'agit d'une naissance, d'une renaissance, d'une mort symbolique avec tout ce qui l'accompagne, la nature, l'amour, la peine, en plus tout ce qu'on retrouve en fait dans une vie mortelle. Tout le palpable, tout ce qu'on ressent par le palpable. Et ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu dégager par cette exposition, c'est qu'il faut savoir voir plus loin que les yeux. Voir avec le cœur, ressentir avec le cœur et vraiment créer en fait cette démarche en fait en chaque personne. L'exposition de peinture La langue des émotions sera ouverte au public à partir du 16 juin à la bibliothèque Paul Madot à Bemaou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. A la semaine prochaine sur ETV. Sous-titrage ST' 501